La ville capitale des chargeurs africains depuis ce matin, les sixièmes journées ouvertes par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donxima, accordent une large place à la fluidité des échanges sur le continent africain. Dans quelques instants, le point et puis match amical de prestige Gabon-Portugal demain à 20h30 au stade de l'amitié sino-gabonaise. Le 11 portugais, comme vous le voyez, a déjà procédé à la connaissance des lieux. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir sur Gabon Télévisions. En ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévisions, l'avenir de la santé en Afrique, largement évoqué ce matin au palais de la présidence de la République entre le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et le directeur régional de l'OMS. Lambert Mpoury, Hervé Mangoumba, Cédric Alika, Lazo Abonneur, presse présidentielle. Le docteur Luis Gomez Sambo est directeur régional de l'OMS Afrique, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'homme est à Libreville dans le cadre d'une rencontre panafricaine et internationale sur l'approche une seule santé. Regardez l'interface entre la santé animale et l'homme. L'audience du palais de la présidence de la République lui donne l'occasion de traduire au président Ali Bongo Ndimba l'enjeu de la rencontre scientifique de Libreville. C'est une approche qui a comme but de regarder l'interface entre la santé animale, la santé de l'homme et l'environnement. Nous sommes surtout préoccupés avec les risques de maladies émergentes, les zoonoses au niveau de la forêt africaine. Nous avons des cas d'épidémie d'Ebola, de Marburg et d'autres maladies que sont des zoonoses et qu'il faut donc prévenir. Nous avons amené des experts de différents pays africains et des experts des institutions de recherche et de développement international, de la FAO et de l'Organisation Mondiale de la Santé animale, qui travaillent ensemble pour esquisser une stratégie africaine qui puisse être appliquée pour renforcer la capacité des pays à se prévenir de ce genre de maladies. Occasion également pour Luis Gomez Sambo de remercier le chef de l'État pour son soutien avéré à l'action de l'OMS, principalement au travers du bureau de Libreville. Je l'ai remercié pour l'appui que le Japon apporte à l'OMS en Afrique, en particulier en Afrique centrale. Nous avons ici le bureau inter-pays de l'OMS pour les pays de l'Afrique centrale, qui compte sur l'appui du gouvernement et il m'a rassuré de l'appui continu du Gabon pour qu'on puisse mieux servir les populations africaines à travers leur gouvernement. La santé, secteur essentiel pour le président de la République, qui place l'OMS dans son projet de société au cœur du développement. Le chef de l'État qui a ensuite présidé une importante séance de travail avec les membres de l'Agence nationale des grands travaux, l'ANGT, au menu des discussions, l'état d'avancement des travaux et le démarrage de certains projets déjà lancés. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. La rencontre avec les principaux animateurs de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, est un exercice que le chef de l'État, Ali Bongo Andimba, manage en vue de s'informer, autant que faire se peut, de l'état d'avancement des chantiers en cours d'exécution et les projets en attente de réalisation. Plusieurs chantiers sont ouverts sur l'étendue du territoire national pour le président de la République, qui se rend en quasi permanence sur certains de ces chantiers. La rencontre du palais de la présidence de la République est l'occasion de donner des orientations précises qui correspondent à son ambition du développement de notre pays. La même séance de travail offre l'opportunité au président Ali Bongo Andimba de s'enquérir de l'évolution des projets encore installés dans les starting blocks. C'est le cas de la route de glace, projet dont l'objectif est de donner une image plus reluisante à l'environnement immédiat de cette route. Des aménagements avec en filigrane, l'ambition de moderniser notre première cité. Plusieurs autres dossiers estampillés prioritaires n'échappent pas à cette séance de travail. Le programme d'aménagement du réseau routier, la réhabilitation de certains tronçons, le dossier énergie avec la construction des barrages hydroélectriques, le pont de Kangoo dans sa vitesse de croisière désormais et le démarrage de construction de logements après la viabilisation des parcelles pour ne citer que ces travaux-là. Bref, une occasion pour le chef de l'État, Ali Bangorondimba, de faire un tour d'horizon complet des projets ô combien nombreux en exécution dans notre pays. Ce cinquième conseil d'orientation de l'Agence nationale des grands travaux s'achève parmi les principales mesures prises, la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la NGT, une mesure comme on le voit qui marque la volonté du président de la République d'accélérer le développement du Gabon engagé il y a bientôt trois ans. Bienvenue au micro-presse présidentielle. Après 24 mois d'exercice à la tête de la NGT au Gabon, Henri Ohayon est désormais admis à faire valoir ses droits à la retraite. La décision est l'une des principales conclusions du cinquième conseil d'administration de l'Agence nationale des grands travaux. Ça a été extraordinaire, ça a été 24 mois de support total. Vous savez, c'est le temps pour moi de prendre un peu la retraite. La famille est aux Etats-Unis, donc il faut un peu les rattraper. Je suis très heureux et très fier de ce qui a été accompli. Le président de la République a donc choisi de passer à la vitesse supérieure pour accélérer l'aménagement du territoire. En choisissant cet homme, Jim Dutton, c'est désormais lui le nouveau directeur général de la NGT. Directeur des programmes de Bechtel-Gabon depuis 48 mois, c'est un homme d'action et de terrain, un militaire de haut rang qui conduit le schéma directeur national d'infrastructures. Mon challenge est de continuer le remarquable travail qui a été fait par M. Ohayon. J'ai été associé depuis 48 mois à l'exercice du travail avec la NGT, donc nous allons continuer dans cette direction. L'heure pour la NGT est désormais au pragmatisme. En zone urbaine et périurbaine, le britannique Jim Dutton a déjà une idée précise des priorités en termes d'investissement et de développement. Le premier projet qui vient l'idée, c'est d'abord les maisons sociales, l'habitat social, qui est un projet prioritaire. Effectivement, ils avaient eu à prendre un peu de retard pour différentes raisons, mais nous travaillons très durs justement pour être à la hauteur. Le deuxième projet, c'est la route de glace. Effectivement, c'est un grand enjeu, mais de façon générale, toutes les routes du Gabon qui existent sont des enjeux cruciaux. Un autre aspect consiste à justement améliorer les procédures avec la planification et la programmation des projets pour qu'ils puissent avancer et se terminer dans des délais respectables. Après plusieurs missions de terrain, à travers différents théâtres d'opérations dans le monde, à 58 ans d'âge, l'ancien marine royal officier se voit certainement confier ici l'une des missions les plus exaltantes au service de la nation gabonaise, mener à bien la vision du président de la République et sa politique pour un Gabon émergent. Jim Duton, c'est donc le nouveau directeur général de l'Agence Nationale des Grands Travaux qui remplace à ce poste M. Harry Owayon, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour ses efforts de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre et son ambitieux plan climat décidé par le chef de l'État, à Libongo-Ongimba, et bien notre pays, vient de recevoir le prix d'excellence du Forum sur la réduction globale du gaz torché. C'était à Londres, en Angleterre. Récit Edgar Nziambidoukaga. À cette rencontre, notre pays était représenté par le directeur de cabinet du ministre du Pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alexandre Tchikaya. Sous forme de présentation technique autour des thématiques liées à la conduite des projets environnementaux, des défis persistants en direction de la réduction du torchage des gaz à effet de serre, par la voix d'Étienne Lepoukou, conseiller du ministre gabonais du Pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques, Étienne Doudonengoubou. Le Gabon a évoqué ces projets ambitieux dans un contexte de changement climatique qui s'étend plus largement aujourd'hui à la situation énergétique. Notre pays s'est engagé dans l'élaboration d'un nouveau code résiduocarbure qui met l'accent sur la préservation de l'environnement. En effet, les mesures élaborées visent une meilleure exploitation du gaz dans une perspective de protection de notre environnement. Mesdames et Messieurs, ces deux exemples montrent à l'enfant douté la détermination du Gabon à s'engager avec notre pays à préserver notre milieu naturel pour les générations futures. Au musée de Londres, la marque de reconnaissance de la communauté internationale au travers du prix d'excellence décerné au Gabon avait pour objectif d'encourager et de reconnaître de façon solennelle les projets accomplis par certains partenaires dans la réduction du torchage au cours des dix dernières années. Tout autre chose à présent, le président de la République en concertation à partir de demain mercredi avec les responsables des partis politiques de la majorité de l'opposition. Cette rencontre intervient deux mois après la communication du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre dernier. L'on se souvient qu'au cours de son intervention, son excellence, M. le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba avait promis d'ouvrir une large concertation avec la classe politique au sujet de la CEMAC. Sur ce plateau pour en parler, Célestin Nguema Obama de la rédaction du journaux télévisé. Célestin, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Célestin, quelle signification peut-on donner à cette initiative du président de la République ? Alors, il convient tout d'abord de souligner qu'Ali Bongo Ndimba n'ait pas à son premier exercice de dialogue social. Le chef de l'État avait déjà réuni les forces vives de la nation il y a moins d'un an avec la classe politique pour une concertation sur les différents frontaliers en rapport avec l'Inde Bagné et l'introduction de la biométrie dans le code électoral gabonais. Cette démarche du chef de l'État peut traduire sa volonté d'associer et d'écouter toutes les composantes de la société avant de prendre une décision surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet d'importance et d'intérêt national. S'agissant justement d'un problème qui influe sur la vie quotidienne des citoyens, le regroupement sous-régional de la CEMAC en est bien un. Il touche le destin de plus de 35 millions d'habitants du Cameroun, du Congo, du Gabon, des Guinées-Cortois, de la République centrafricaine et du Tchad. Et le chef d'État gabonais qui a été récemment désigné par ses pairs, président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est tout à fait conscient de l'ampleur des responsabilités qui lui encombe désormais. De volumes dossiers attendent Ali Bungondimba au cours de son mandat à la tête de la CEMAC, notamment l'introduction du passeport CEMAC en rapport avec la libre circulation des biens des personnes, dans tous les cas Patrick. Les rencontres qui démarrent demain pourraient être une occasion pour le chef d'État et ses interlocuteurs d'échanger et de réfléchir ensemble sur une stratégie consensuelle pour qu'ils mènent à bien son mandat comme président en exercice de la CEMAC pour bien sûr le bien-être des populations de cette sous-région d'Afrique centrale. Ajoutons Célestin Nguémobam que cette démarche du chef de l'État de réunir autour de lui toute la classe politique nationale, majorité et opposition, est déjà appréciée par l'homme de la rue rencontré ce matin par Cabrel Gislin-Lemami et Michel John Boudéan de notre rédaction. La dévise du parti au pouvoir, c'est que vous avez le dialogue, vous avez la tolérance, vous avez la paix. Je demande au président de la République, son excellence, Ali Bongo Ndimba, de perpétuer cette paix-là. Moi je pense que c'est une très bonne chose pour le bien-être du pays, pour que les choses aillent mieux. Par rapport au fait que le chef d'État doit recevoir tous les partis politiques, moi je pense que c'est une bonne initiative, parce que tous les Gabonais ont compris et ont observé que ça n'allait pas, il y avait un malaise dans la société. Donc si le chef d'État a jet utile d'appeler tous les partis politiques pour en discuter, pour moi en tant que Gabonais, c'est une bonne initiative et je l'encourage à continuer comme ça. C'est une bonne initiative, mais il faudrait que cette initiative aille vers des actes plus positifs, c'est-à-dire que non seulement les acteurs politiques, il faudrait aussi que le peuple gabonais soit satisfait de cette rencontre. C'est une bonne démarche, Gabon est un pays émergent et c'est normal qu'il puisse faire ça. Mais le président fait signe qu'il y a la démocratie au Gabon, parce que s'il y avait des problèmes, ça ne doit pas se faire. Si il le fait, c'est normal, c'est vraiment normal, on l'encourage dans ça. Parce qu'il faut que l'opinion internationale voit que le Gabon est un pays démocratique. C'est ça la démocratie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il trouve un terrain d'entente. Parce que tous les problèmes que nous avons, c'est vrai que le Gabon souffre de beaucoup de problèmes sociaux, mais dans la plupart du temps, ce sont des problèmes politiques qui dérangent la population.